Ni ce qu'ils espèrent, ni ce qu'ils croient. Elitrice. J'ai planté deux doigts dans la terre, et j'ai sorti un peu de cette terre froide et humide, et j'ai dit alors, on est tous un peu comme ça, on est tous un peu comme cette terre qu'on peut prendre dans la main, et serrer dans la main, et écarter dans la main jusqu'à ce qu'elle tombe en morceaux sur le sol. Et j'ai dit aussi, ça ferait comme une sorte de tort si d'un coup on se mettait tous à effriter de la terre entre nos mains, pas vrai ? Si on se mettait tous à écraser cette bourdieue terre avec nos mains, pour voir si on arrive à quelque chose. Simplement si on arrive à faire une chose qui sort un peu de l'ordinaire. J'ai regardé sur le côté et j'ai dit, merde Hadès, c'est pourtant vrai qu'elle doit être importante cette terre. Et d'ailleurs, il n'y a rien que j'aime plus que de m'asseoir ici sur les feuilles, quand ça fait juste un peu froid au cul. Et ça doit ressembler un peu à l'ancien temps, tu sais ? L'ancien temps, comme tu disais, avec des types qui en avaient, parce qu'on n'était pas encore rendu dans un monde de manche-merde. Et j'ai bien l'impression que ce soir, ça ressemble tout à fait à l'ancien temps. L'ancien temps dans lequel tu vivais. Alors qu'on reçoit tout cela avec les histoires et le reste. Et Hadès n'a pas répondu. Ou alors il a répondu comme il peut faire les autres fois. Il a juste balancé un glavio dans la pente. Et j'ai dit, sûr qu'on devait tous avoir mis les mains dans la terre au moins une fois pour savoir de quoi on parle. Et si ça se trouve à la fin, on n'aurait peut-être même plus vraiment envie de parler. Mais on serait juste tenté de se taire pour regarder le monde s'effriquer lentement autour de nous. J'ai placé doucement une branche sur le feu et après, les questions sont revenues peu à peu, comme des bourrasques tiennes. Et je dis, on est bien ici, Hadès. Et tu verras que les types comme nous, les types comme l'or aussi, par exemple, on n'est pas comme ceux qui disent une chose et ils sont contraires. Et sûr qu'on ne laissera pas tomber un type de l'ancien temps. Et même s'il y en a qui disent que tu déparles, ou encore que tu es juste bon à reniveler les verres de gnaules, je te dirai simplement cette chose que l'eau ne laissera pas aller seul un type de l'ancien temps. Hadès n'a pas bougé. Il a juste continué à regarder le feu, mais il a dit, l'eau, nom de Dieu. Il a dit, tu penses qu'il suffit d'attendre l'eau. L'eau avec ses magouilles. L'eau avec ses combines. Pour que les choses se décoincent. Et après, il n'y aura plus qu'à lever la main pour cueillir les fruits sur le côté et on aura enfin obtenu toutes les réponses. Il a dit alors, ouais. Si tu crois ça, c'est que tu es aussi con que lui. Puis il a baissé la tête, il a regardé longuement au fond de la bouteille de gnaules. Et ses dents murmuraient quelque chose que son regard reprouvait. Et son regard même s'évadait tandis qu'il portait la bouteille à ses lèvres. Et qu'il buvait une corgée. Puis une autre. Puis une autre encore, comme un type gravissant un à un les échelons d'une colline rouge. J'ai remis les doigts dans la terre. Et j'ai écarté encore de la terre dans les feuilles, entre mes paumes. Encore et encore. Et le silence s'est déplacé lentement envers Hadès. Hadès avec sa vieillesse. Comme un verre. Comme une terte venue lentement au bout d'elle-même. Hadès avec les arbres tout autour. Et puis encore le fusil posé sur ses genoux. Et il a posé doucement ses doigts sur la crosse du fusil. Et c'était comme une idée neuve et singulière. Le réconfort de cette crosse glacée dans la nuit pleine des odeurs de décembre. Merci. 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 Merci.